Au Burkina Faso, le RSP, le régime de sécurité présidentielle, refuse de poursuivre son désarmement. Dissous par un décret au lendemain de la reprise du processus de transition démocratique, un groupe de soldats de l'ex-régime de sécurité présidentielle fidèle au général Gilbert Dienderet refuse de déposer les armes. Ces soldats exigent des garanties de sécurité pour eux et leurs familles. C'était la vraie réalité que cette unité-là était plus une milice que des soldats de l'armée républicaine. Parce que là, le RSP a été dissous, le chef d'état-major général a pris des décisions d'affectation et il y a eu donc des décisions de désarmement sous l'égide de M. Déaoum. Donc, quand des soldats refusent, le général Dienderet et sa poignée de fidèle refusent de laisser continuer le désarmement, ça donne une idée en réalité de la personnalité de celle à qui on avait affaire. Pour de nombreux analystes, la panacée serait de mettre aux arrêts le chef de ce résumé, le général Dienderet. Je pense que la solution à faire, à mon avis, il n'y en a pas deux. Déjà, il faut mettre le général Dienderet aux arrêts parce que c'est lui, en fait, l'officier principal, qui perd tout dans cette couche-là et, à mon avis, il n'a aucun intérêt, en tout cas personnel, immédiat, à faire désarmé, d'autant plus qu'il sait que s'il est désarmé, il va être arrêté. Donc, voilà, c'est le dernier baroud d'un général en perte de vitesse. Donc, plus vite qu'on va l'arrêter, à mon avis, mieux la situation va aller parce qu'aujourd'hui, il fait de la manipulation avec ses fidèles. Mais si ces fidèles-là savent qu'il est décapité et qu'eux ne sont pas en réalité exposés comme le général Dienderet, à mon avis, ils ne vont pas continuer. Donc, c'est ça la clé, en fait, du problème, à mon avis. Le gouvernement a fait état de présence de forces étrangères et de groupes d'IA10 au sein du RSP des accusations réfutées par le général Gilbert Dienderet. Dans un communiqué, le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso invite, quant à lui, tous les éléments du RSP à rejoindre sans délai leur corps d'affectation.